Je suis Valérie Baroudidier, enseignant-chercheur à l'agro de Toulouse et je mène mes recherches à l'INRAE de Toulouse au sein de l'UMR, agroécologie, innovation et territoire. Et je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion et plus spécifiquement spécialisé en gestion des ressources humaines. Donc mes travaux globalement portent sur les conditions de travail et la santé mentale des agriculteurs. Alors j'ai essentiellement deux thématiques de recherche et aujourd'hui je vais vous exposer une étude qui rentre dans l'une de ces deux thématiques de recherche. Donc une étude qui s'intitule « Stresseur au travail, épuisement émotionnel et intention de l'agriculteur de quitter précocement sa profession ». Donc une étude que j'ai réalisée avec deux autres collègues. Donc elle a fait l'objet d'une communication au 15e journée de recherche en sciences sociales et elle fait l'objet aussi d'un papier qui est en cours de révision dans une revue à comité de lecture. Donc à travers cette étude nous explorons la relation entre les conditions de travail d'un agriculteur et sa sortie précoce du métier et nous nous intéressons en fait au rôle de la santé mentale dans cette relation. Donc le métier d'agriculteur est un métier comme tout le monde le sait qui est caractérisé par de nombreux stresseurs au travail. Alors comme par exemple une charge de travail élevé, l'isolement social ou encore les aléas climatiques. Et ces stresseurs au travail se traduisent pour l'agriculteur par des exigences au travail élevé. Et ces exigences élevées fragilisent la santé mentale des agriculteurs et on sait que la profession est particulièrement touchée par la détresse psychologique. Donc parallèlement aux souffrances au travail qui sont supportées par les agriculteurs, l'agriculture reconnaît depuis plusieurs décennies d'importants changements structurels, notamment en termes d'âge des agriculteurs. Ils sont de plus en plus âgés, ce qui va avoir bien sûr comme conséquence une augmentation du nombre de départs à la retraite. Donc en plus de ces départs, on peut dire, naturels liés à l'âge, on assiste également à un autre type de sorties, les sorties dites précoces, si je reprends le terme du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, c'est-à-dire en fait des agriculteurs qui quittent l'agriculture avant 55 ans, toujours pour respecter la définition du ministère. Donc l'objectif de cette recherche, c'est ici d'étudier l'influence de trois stresseurs au travail, j'y reviendrai, sur l'intention de l'agriculteur de quitter précocement son métier. Il s'agit d'une recherche dite hypothético-déductive, c'est-à-dire que sur la base d'une revue de littérature, nous avons formulé des hypothèses, je reviendrai sur ces hypothèses. Ces hypothèses, nous les avons testées auprès d'un échantillon d'agriculteurs, arboriculteurs. C'est une recherche à viser explicative, parce qu'on cherche à expliquer l'intention de l'agriculteur de quitter précocement son métier. Cette recherche, je vais vous la présenter de façon tout à fait classique, cadre théorique, hypothèse, méthode des résultats et discussion. Je passerai très rapidement sur certaines parties pour consacrer l'essentiel du temps sur la discussion. Alors en ce qui concerne les stresseurs, c'est quoi ? Que sont les stresseurs ? Ce sont des facteurs de l'environnement de travail qui ont comme conséquence de générer chez l'individu des tensions. Alors des tensions, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la frustration, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des problèmes physiques également. Alors pour rebondir sur la présentation de Benoît Royer, en fait ce sont les facteurs qui tirent finalement vers le bas l'indicateur social qui a été précédemment présenté. Donc nous avons retenu trois stresseurs particulièrement prégnants dans le secteur agricole. Ce sont des stresseurs que nous assimilons à des exigences élevées. Pourquoi ? Parce qu'ils conduisent l'agriculteur à faire des efforts permanents et intenses tant physiques que psychologiques. Donc ces stresseurs, c'est la charge de travail élevée qui correspond à la quantité et au rythme de travail de tâches à accomplir. Nous avons retenu aussi l'obligation morale que s'impose un agriculteur de rester dans son exploitation agricole afin de la préserver dans le patrimoine familial. Alors même s'il y a de plus en plus d'installations hors cadre familial, l'installation dans le cadre familial reste encore prédominante en agriculture. Et donc l'exploitation se transmet de génération en génération et l'agriculteur éprouve de ce fait un sentiment de responsabilité vis-à-vis des générations passées comme des générations futures. Et enfin le troisième stresseur, il s'agit de l'insécurité professionnelle. Tout à l'heure dans la précédente étude, il s'agissait de l'insécurité économique. Donc qui fait référence, là nous l'avons définis de la façon suivante. Il s'agit des inquiétudes ressenties par l'agriculteur qui sont liées à la continuité de son métier dans la future et à l'avenir du secteur agricole. La santé mentale, nous l'avons appréciée à travers l'épuisement émotionnel. Donc l'épuisement émotionnel qui correspond dans la littérature à la dimension centrale de l'épuisement professionnel ou burn-out. Alors un agriculteur qui est épuisé émotionnellement, c'est quoi ? C'est un agriculteur qui n'a plus d'énergie émotionnelle et dont sa vitalité physique est amoindrie. Et enfin la sortie précoce, nous l'avons appréhendée à travers l'intention de l'agriculteur de quitter précocement sa profession. Donc il s'agit de la probabilité qu'il estime de quitter précocement sa profession dans un avenir proche. Et donc c'est un agriculteur de moins de 55 ans. Alors on entend par avenir proche, en fait c'est avant le moment finalement qu'il avait prévu de partir à la retraite. Ici vous avez schématiquement le modèle que nous avons testé, les hypothèses. Donc vous voyez en rouge les hypothèses dites directes. Nous avons posé que les trois stresseurs au travail influençaient directement l'intention de quitter précocement la profession. Et les hypothèses en bleu qui posent que les trois stresseurs au travail sont certes liés à l'intention de quitter précocement la profession, mais ces trois stresseurs sont liés à cette intention par l'intermédiaire de l'épuisement émotionnel. C'est-à-dire qu'ici nous testons le rôle de filtre de l'épuisement émotionnel dans la relation entre les stresseurs au travail et l'intention de sortie précoce. Alors ces hypothèses, comment nous les avons testées, quels en sont les résultats. Donc rapidement nous avons mené une enquête par questionnaire auprès d'arboriculteurs qui étaient rattachés à la caisse partenaire du projet, la caisse MSA Midi-Pyrénées-Nord et l'échantillon final, c'est-à-dire l'échantillon sur lequel nous avons testé nos hypothèses, se compose de 144 arboriculteurs. Vous avez ici quelques caractéristiques de cet échantillon. Je vais passer très rapidement sur l'analyse des données, juste pour vous dire que nous avons traité quantitativement les données recueillies par questionnaire. Nous avons utilisé la méthode dite des équations structurelles et je vais directement au résultat. Le résultat de ces analyses montre que sur les trois hypothèses directes, deux sont validées. L'obligation morale que s'impose l'agriculteur de rester dans son exploitation et l'insécurité professionnelle qu'il ressent sont liées à l'intention de quitter précocement la profession. Mais surtout, nous voyons que nos trois hypothèses indirectes sont validées, c'est-à-dire que l'épuisement émotionnel joue le rôle de filtre dans la relation entre ces stresseurs au travail et l'intention de quitter précocement. Autrement dit, les trois stresseurs au travail sont positivement liés à l'épuisement émotionnel et à son tour, l'épuisement émotionnel est positivement lié à l'intention de quitter précocement la profession. Donc, en termes de discussion, ces résultats peuvent être discutés d'un point de vue théorique, mais je passe. Je vais surtout m'attacher à discuter ces résultats d'un point de vue pratique. Donc, nos résultats montrent que pour prévenir le phénomène de sortie précoce des agriculteurs de leur métier, il faut s'intéresser à l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'il jouait un rôle de filtre dans la relation entre les stresseurs et l'intention de quitter précocement. Donc, il est utile de réduire cet épuisement induit par des conditions de travail difficiles, qui sont donc des stresseurs. Donc, pour cela, l'agriculteur lui-même peut contribuer à réduire son épuisement, mais également d'autres acteurs peuvent y contribuer en agissant sur ces trois stresseurs. Donc, tout d'abord, l'agriculteur doit être en mesure de trouver et mettre en place des solutions qui lui permettraient de réduire cette charge de travail élevée. Et l'une des pistes consiste en une réflexion sur sa propre organisation du travail. Alors, il peut opter pour des solutions tout à fait classiques, comme par exemple l'embanche directe de main-d'oeuvre supplémentaire ou l'entraide entre agriculteurs, mais aussi l'agriculteur peut se tourner vers de nouvelles formes de travail et notamment le recours à des tiers employeurs qui permettent justement une mise à disposition de personnes, c'est-à-dire le recours finalement à une solution collective pour partager un salarié, alors via les groupements d'employeurs ou via les décuments qui disposent de groupements d'employeurs. Il peut aussi opter pour la délégation de tâches, la délégation d'activités via des ETA, des entreprises de travaux agricoles. Et donc, l'agriculteur, en sous-traitant une partie des travaux, il va pouvoir gagner du temps, il va pouvoir peut-être optimiser son temps, il va peut-être avoir du temps libre pour sa vie personnelle ou alors il va pouvoir se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée ou à des tâches dans lesquelles il prend plus de plaisir au travail ou à des tâches qui ont davantage de sens pour lui. Donc, plusieurs solutions existent pour mieux organiser le travail. Alors, des solutions plus ou moins coûteuses, plus ou moins faciles, plus ou moins accessibles pour l'agriculteur. Ce qui importe, c'est que surtout l'agriculteur soit en mesure de repenser cette charge de travail, qu'il soit en mesure de pouvoir évaluer les solutions qui s'offrent à lui. Alors ça, évidemment, il faut qu'il soit bien informé pour pouvoir faire un choix éclairé de la solution qui répondra le mieux à ses besoins. Alors, pour cela, les chambres d'agriculture, les organismes professionnels agricoles ou encore les préventeurs de la MSA peuvent apporter de l'aide, peuvent apporter des conseils aux agriculteurs, notamment en les sensibilisant aux nouvelles formes de travail. Ensuite, pour réduire son sentiment d'insécurité professionnelle, plusieurs actions peuvent être déployées. Tout d'abord, une poursuite des efforts dans l'attribution des aides financières aux exploitants. Donc là, je fais référence aux instances gouvernementales qui doivent poursuivre leurs efforts dans l'attribution d'aides financières aux exploitants. Et cela est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que l'État demande aux exploitants de s'engager de plus en plus dans la transition agroécologique. Autre action, ça peut être un renforcement de l'éducation et de la formation à l'entrepreneuriat agricole. Mieux former les agriculteurs aux compétences entrepreneuriales, cela leur permettrait de diminuer leurs inquiétudes quant à l'avenir de leur métier. Cette formation leur permettrait de mieux identifier et d'exploiter de nouvelles opportunités d'affaires en cohérence avec les défis actuels de l'agriculture. Donc là, l'État, les régions, les organismes professionnels agricoles, les organismes de conseil peuvent avoir un rôle à jouer dans le renforcement de ces compétences entrepreneuriales. Et enfin, autre action possible, une meilleure valorisation du métier d'agriculteur. Donc là, je fais référence au sentiment d'insécurité qui s'explique par le manque de reconnaissance du métier d'agriculteur par la société. Pour que la société valorise davantage le métier d'agriculteur et que ce dernier se sente moins en insécurité professionnelle, les acteurs du monde agricole, je pense par exemple aux coopératives, aux interprofessions, aux organisations de producteurs, ces acteurs doivent poursuivre leurs efforts pour échanger, pour discuter et pour débattre avec la société. Alors bien entendu, les agriculteurs humains peuvent directement agir auprès du grand public en communiquant davantage pour leur faire connaître la réalité du métier. Et enfin, quelques éléments de discussion en lien avec l'obligation morale que s'impose l'agriculteur de rester dans l'exploitation en vue de la transmettre à la génération future. Donc comment faire pour que l'agriculteur ressente une moindre pression liée à cette obligation ? Donc plusieurs pistes. Une piste que l'on peut trouver dans la sphère familiale, c'est-à-dire que là, l'agriculteur doit être en mesure, doit arriver à percevoir la famille, leurs parents et enfants, comme un réel soutien. C'est-à-dire que la famille doit être vue comme une ressource pour l'agriculteur et non comme un poids. Autrement dit, elle ne doit pas lui faire porter une charge émotionnelle et affective lourde et qui est liée à sa responsabilité de gérer un patrimoine familial qui est commun. Au contraire, elle doit l'aider à déculpabiliser s'il devait ne pas rester dans l'exploitation. S'il envisage de se retirer de l'agriculture, la famille doit être en mesure d'écouter, de discuter de la question de la reconversion professionnelle. Ensuite, autre action pour diminuer cette pression qui est liée à l'obligation morale de rester dans l'exploitation, il faudrait aussi que les agriculteurs soient rassurés. C'est-à-dire que si jamais ils envisageaient de quitter le métier, il faudrait qu'ils sachent qu'il existe des solutions pour les accompagner dans leur démarche de reconversion, les accompagner dans leur prise de décision. Alors, par exemple, l'AMSA peut davantage être présent, l'AMSA peut proposer, multiplier des journées d'échange et de sensibilisation des agriculteurs, donc à la thématique de la réorientation professionnelle, tout comme les chambres d'agriculture, d'ailleurs, elles peuvent renforcer leur accompagnement dans les transmissions d'exploitation. En guise de conclusion, nous avons montré dans cette étude que les stresseurs au travail influençaient l'intention de l'agriculteur de quitter précocement son métier. Il existe donc un lien entre des conditions de travail difficiles et son intention de quitter précocement. Alors, de façon directe pour l'obligation morale et l'insécurité, mais surtout de façon indirecte via l'épuisement émotionnel. Autrement dit, nous avons montré que, en fait, les trois stresseurs étudiés sont à l'origine d'un processus de détérioration de la santé mentale et c'est parce qu'il y a une telle détérioration de la santé mentale que l'agriculteur a l'intention de quitter précocement son métier. Ainsi, pour prévenir les sorties précoces, il est utile de réduire l'épuisement émotionnel qui est induit par une exposition prolongée à des stresseurs au travail et nous avons vu que plusieurs acteurs pouvaient agir sur les stresseurs au travail.